Quand tu es venu au rugby tout petit, tu as fait des écoles de rugby, qu'est-ce que tu as ? Je suis arrivé au rugby en 87, après être passé par le foot, par le judo, par le ping-pong, et puis c'est vrai que je me vois encore arriver sur le terrain en septembre 1987, c'est 7 ans, et j'arrive sur le terrain de Beauvais, il fait super beau, et puis tout le monde se rend dedans, et comme j'étais un peu hyperactif, j'ai commencé le rugby comme ça, et j'en ai fait pendant 10 ans à Beauvais en amateur, qui n'est pas une région, qui n'est pas une terre de rugby, donc voilà, c'était les apéros le mardi soir, et puis les entraînements après, et puis les matchs le dimanche, donc un truc très classique et super, enfin moi c'est les meilleurs souvenirs que j'ai, et puis il y a 17 ans, j'ai été repéré par le Stade Français en faisant un match en Belgique, et un mec qui a dit, un mec à Beauvais qui est pas mal, ils m'ont essayé, j'ai été pris en Kravos à 17 ans, j'étais surclassé en Réchelle, j'étais champion de France-Réchelle avec le Stade Français, avec les Pierre Rabadan, Mathieu Blain, et autres Romain Froment, et puis après Bernard Laporte était dans les tribunes, il m'a fait signer un contrat pro, et j'ai été professionnel, vers en septembre 1999, je signe mon premier contrat pro, donc voilà un petit peu le parcours atypique d'un petit picard qui débarque dans le rugby, voilà. Tu es au haut niveau, et après comment ça se passe là ? Après le haut niveau à Paris, c'est le rugby qui se découvrait professionnel, moi qui découvrais le rugby à Paris et professionnel, avec les pop-up girls, avec les carbriers, avec tout ce qui se passe à côté, moi j'étais blond décoloré, j'étais un gamin, voilà, un enfant dans un corps de grand, et puis j'ai découvert un milieu qui était super, avec des gens super, alors l'image qu'on peut avoir du Stade Français de l'extérieur, c'est que ça peut se prendre un peu la tête, alors moi j'ai rarement, voire jamais rencontré un connard dans le rugby, que ce soit à Boé ou à Paris ou ailleurs, même ici à Château-Renard, à Érague ou ailleurs, il y a toujours cet esprit rugby, et c'est peut-être pour ça qu'on a gagné autant de titres avec le Stade Français, donc j'ai découvert une bande de potes, et voilà, le problème c'est que je n'étais pas passionné par ce sport, j'aimais le jeu, j'ai tellement voulu prouver que je me suis beaucoup, beaucoup blessé, j'ai eu six opérations en sept ans, j'ai loupé sept finales en tout, avec six finales au Stade Français et la septième au Racing en 2008, et voilà, mais bon, je n'en retiens que les bons moments, ce qui manque en général quand on arrête le rugby, c'est un vestiaire, c'est un entraînement, c'est les potes, c'est les troisième mi-temps, c'est pas obligatoirement un match devant 50 000 personnes au Parc des Princes, même si c'était énorme, et voilà, pour moi le haut niveau c'était comme à Bové, et c'était pour ça que... Il y a toutes les sensations, c'est une odeur, c'est un regard, c'est un regard d'avant-mâche, c'est après une défaite, c'est après une victoire, alors là c'est transcendé parce qu'on vit avec des mecs qui s'appellent Dominici, Oradou, Dominguez, et c'est énorme à vivre, et puis en plus c'était un métier, donc c'est six jours sur sept entre potes, et le jour où ça s'arrête c'est compliqué, donc je ne retiens que les bons moments de ce que j'ai vécu avec les cornetto, les fioles, les rabadans et autres abrutis, et voilà, c'était exceptionnel. Et tu as gardé des contacts avec tous ces gars que tu as fréquentés pendant huit ans ? Bien sûr, je suis très ami avec Pierre Rabadans, avec Jérôme Fiolle, qui m'ont beaucoup soutenu à l'après-roulbi, avec Nanny Corletto aussi, je reste en contact, et puis après il y a toujours les anciens, Christophe Juillet, Christophe Moni, Christophe Dominici, que je croise à Paris de temps en temps, et qui sont, voilà, qui restent, on sait ce qu'on a vécu, ça on ne nous l'enlèvera pas, donc c'est comme quand on voit un pote 50 ans après, mais qui a été avec qui on a vécu des moments énormes, donc ces mecs-là, c'est, voilà, puis j'ai le groupe Rechel aussi, avec qui on a gagné un titre, qui était monstrueux, donc ça c'est, pour moi c'est encore plus important en amitié, c'est les Salim Thébani, Christophe Artouron, Sébastien Gérard, Nicolas Fleury qui a joué ici, Jérémy Fossac, oui, il y a Sébastien Gérard qui a joué ici, qui entraîne maintenant le club de mer, donc tous ces mecs-là, c'est de les voir évoluer après ce titre Rechel, et de les voir aussi encore dans le rugby, ça fait plaisir, parce que ça prouve que le rugby c'est de l'humain, et que j'ai rencontré de belles personnes bien humaines, et voilà. Et aujourd'hui, tu portes quel regard sur le rugby actuel ? Que ce soit le rugby professionnel ou le rugby amateur ? Le regard que je porte sur le rugby aujourd'hui, c'est qu'on est responsable aussi d'un rugby qui a évolué, on est responsable au stade français aussi de la popularisation du rugby, et de l'effet pervers aussi de l'argent et du paraître qui est arrivé, avec les calendriers, avec le fait que ce soit un ascenseur social, le rugby de haut niveau, et voilà. Le bouquin que j'ai écrit, c'est aussi pour faire passer le message que, attention, c'est un métier, donc fantasmez pas, c'est aussi pour les nouvelles générations, c'est de pas fantasmer une carrière, parce que derrière, c'est un travail, les gens ont le haut du panier, ou le haut de l'iceberg, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne percent pas, pour très peu qui sont élus, et qui peuvent jouer à haut niveau, donc c'est juste de dire que ça n'est qu'un jeu, et voilà, c'est que de l'humain, et puis voilà, c'est vrai qu'il y a l'argent qui arrive derrière, ça peut pervertir un peu les valeurs, mais bon, n'oublions pas que pour gagner des titres, ou même pour jouer au rugby, il faut des hommes, et il faut de l'humain, et c'est l'essence même de ce sport, et c'est pour ça que je vois ce qu'ils font à Toulon, et ce qu'ils font en racing, à recruter à grands coups de millions, je ne les vois jamais champions, enfin, après, peut-être qu'ils me font taire un jour, et dommage pour le rugby, mais on pourra recruter à grands coups de millions des joueurs, mais bon, une osmose et un groupe, ça se forme avec des identités, avec des égaux assez forts, avec des personnalités importantes, et voilà, et c'est comme ça qu'on gagne des titres, et ce n'est pas à grands coups de millions, on pourrait toujours prendre les meilleurs joueurs du monde, on ne gagnera peut-être pas des titres, nous, au Stade Français, on n'était pas les meilleurs individuellement, on avait une telle équipe, une telle force de caractère, et voilà, et on jouait pour le maillot, quoi. C'était juste le tournant entre les deux, entre les deux, le monde de paillettes, et le monde d'encore ruby, esprit ruby. Oui, nous, on était, quand je jouais à Paris, nous, on était, à Paris, on pouvait sortir comme on voulait, personne ne nous prenait la tête, parce que personne ne nous connaissait, par contre, quand on venait jouer à l'extérieur, on était, voilà, c'était les parigots, il fallait nous casser le cul, et bon, ce cas, c'est qu'avec le groupe qu'on avait, on ne se prenait pas la tête, et on cassait le cul à la France entière, et ce n'est pas accepté, parce qu'en plus, c'était le rugby à Paris, donc ce n'est pas le rugby du sud-ouest ou du sud, c'était vraiment, c'était mal vu, quoi. Mais bon, pourtant, tous les mecs ne faisaient pas partie de Paris, il y en avait deux, trois qui habitaient à Paris, mais le reste, c'était des mecs, il y avait des Argentins, des Surugouéens, il y avait des Canadiens, ils amenaient de partout, et ça, c'est pourquoi le stade français gagnait à ce moment-là, c'est qu'il y avait une pluralité, et il y avait des gens qui arrivaient de partout, et c'est ça, le rugby, peu importe les couleurs, on était tous ensemble, et il y avait, je pense qu'il y avait 12 nationalités, et il y avait 20 régions différentes, sur un groupe de 35 ou 40, donc on ne vient pas me dire que le rugby à Paris, c'est différent qu'ailleurs, ce n'est pas différent, justement. Aujourd'hui, c'est plein de nationalités, tout le monde qui joue ensemble, et puis voilà, si on a réussi à gagner, c'est ça. Pour moi, voilà le rugby, voilà ce que représente le rugby à Paris, et le rugby en France. Maintenant, attention à ne pas le laisser se gangrener par justement l'arrivée de l'argent, et voilà, parce que l'argent, c'est quoi ? C'est de la reconnaissance. Mais la reconnaissance dans le rugby, c'est à travers un regard, et pas obligatoirement un chèque, quoi. Voilà, c'est clair. Et aujourd'hui, tu aspires à quoi, alors ? Aujourd'hui, je suis comédien, aujourd'hui, je suis acteur, aujourd'hui, j'écris. Je ne me prends pas la tête, c'est-à-dire qu'on pourra me poser toujours une étiquette, mais moi, j'ai tendance à ne pas poser l'étiquette sur les gens, donc je n'ai pas envie qu'on m'en pose. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que je suis, mais je suis... Voilà, c'est un peu philosophique, mais j'ai tellement galéré pour en arriver là où je suis aujourd'hui que je ne me prends plus la tête. Je n'ai plus envie de me prendre la tête, je n'ai pas envie qu'on me colle une étiquette, donc aujourd'hui, je suis tout et je ne suis rien à la fois, et puis on verra ce que sera fait demain. Maintenant, je suis content d'être là aujourd'hui à Château, ça me fait bien plaisir, je pense qu'il y aura un bon match. Et puis voilà, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis au RSA, je n'ai plus d'argent, et je suis heureux, parce que j'ai une femme qui m'aime et que j'aime, qui est d'ailleurs de la région, qui est de Saint-Rémy. J'aime cette région-là, je vais bien, et voilà, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est d'être heureux comme je le suis aujourd'hui, et puis voilà, après, donc aujourd'hui, je suis heureux. Je te remercie, et ça, je sais que tu es bienvenu à Château-Rona. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être là, ça me fait bien plaisir, parce que pour moi, Château, c'est ce titre dont j'ai entendu, c'est deux titres gagnés dans les années 90, et voilà, ça a une histoire aussi, ce club a une histoire, comme le club des Rags, qui ont des histoires, le club des Rags, qui est pour moi un club de cœur aussi, parce que c'est les Irréductibles, et qui, voilà, donc pour moi, c'est important, c'est la région, c'est le rugby, le rugby se passe aussi ici, et je suis content, ça me permet de garder encore un pied dans le rugby, et ça, c'est important pour moi, donc merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci. Sous-titrage ST' 501